Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires, mais tellement nombreux, tellement reçu le message et des lettres aussi de fans me demandant d'expliquer les espaces de couleurs, les gamma-gamut. On va parler plutôt du gamut, les espaces de couleurs. Alors ce sont deux choses, le gamma et le gamut, qui marchent de concert. Mais un petit peu comme si vous regardez la vidéo qui doit s'afficher là, normalement, sur le 4 de 2, 10 bits, où on parle de chrominance et de luminance, et bien le gamma-gamut, c'est un petit peu les deux pierres qui correspondent qu'à la chrominance, la couleur, ou la luminance, la lumière, la luminosité. On va s'intéresser au gamut. Donc le gamma, lumière, gamut, couleur. Ça va ? Alors qu'est-ce que c'est que le gamut ? Qu'est-ce que c'est un espace de couleurs ? Merci de me poser cette question, Clovis. Je me pose toujours des questions pertinentes. C'est ça de parler à un professionnel, probablement. Un espace de couleurs, c'est un espace dans lequel on va référencer toutes les couleurs qu'on va utiliser pour la projection, mais également la captation. La projection au sens très large. Ça peut être effectivement la projection vidéoprojecteur, un écran, un téléphone. Ça peut être également l'imprimante. Peu importe. Et donc cette bibliothèque contient un certain nombre de couleurs. Alors très rapidement, dès le début des années 1900, on a commencé un petit peu à s'intéresser à est-ce qu'on peut cartographier un petit peu toutes les couleurs, notamment toutes les couleurs que l'humain peut voir. Et alors il y a une commission internationale de l'éclairage, la CIE du coup, qui en 1931 est arrivée avec deux versions de ces espaces de couleurs que l'œil humain serait capable de voir. L'œil humain standard. Celle qu'on a retenue, c'est la dernière qui complétait la première, enfin bon, on s'en fout, et qui s'appelait la CIE 1931. Donc CIE pour Commission internationale d'éclairage, 1931. Tiens, pourquoi 1931 ? Alors du coup, depuis cette année, 1931, on se retrouve avec un espace de couleurs qui englobe l'intégralité des couleurs visibles par l'œil humain. Alors comment est-ce qu'ils ont calculé cet espace de couleurs ? Simplement, ils ont fait des tests sur des milliers et des milliers de personnes pour essayer de voir ce qu'en moyenne un œil humain standard était capable de voir. Donc il y en a qui voient moins, il y en a qui peuvent voir un petit peu plus de couleurs. Voilà. Et alors, je ne vais pas vous dire exactement combien il y avait de couleurs dans cet espace. Il y en avait 8 millions. Mais sachez qu'il y en avait une certaine quantité. 8 millions. Putain, le spoil. Putain, le spoil ! Voilà, un tout petit peu plus d'8 millions en vérité. Et donc, depuis que la CIE est à... La CIE, hein, pas la CIA. La CIE est à donner des informations sur l'espace de couleurs, alors que la CIA... Donc, CIE, Commission Internationale de l'Éclairage. D'ailleurs, fun fact là-dessus, c'est qu'à l'époque, en 1931, la langue des scientifiques était la plus belle langue du monde. À savoir, c'était le français. Et c'est pour ça que CIE, c'est un sigle international. Voilà. Et ce n'est pas International Commission of Éclairage. Ice, c'est CIE, toujours, de nos jours, garder le même sigle, même si depuis, on est passé à communiquer dans une sous-langue, qui est l'anglais. Pourquoi on a fait ça ? Cet espace de couleurs, cependant, n'est pas parfait, parce que, dans certains cas, on peut se retrouver, dans certaines conditions, à pointer deux points sur la même ligne, et que, en fait, ces deux points-là représentent des couleurs qui soient identiques, indifférentiables. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Et du coup, très, très rapidement, 45 ans plus tard, on est venu, en 1976, avec une nouvelle cartographie, un nouvel espace de couleurs. Et celui-là s'appelait, tout simplement, vu qu'il était fait en 1976, l'espace Lab. Ou CIE, 1976, peu importe. L'espace Lab, ou l'espace L.A.B., est un espace de couleurs tridimensionnel. Et, en fait, il est composé, du coup, de trois axes. L'axe L, pour la clarté, ou la luminance, donc, sur la hauteur, plus ou moins lumineux. L'espace A, du rouge jusqu'au vert, et l'espace B, du bleu jusqu'au jaune. Et à partir de ces trois axes-là, tridimensionnels, on est capable de retrouver absolument toutes les couleurs, et il n'y en a pas deux identiques. Et cet espace intègre également la luminosité. Donc, on peut se dire, bon, ben voilà, génial, ça y est, on a trouvé notre espace de couleurs. Alors, on part de là, et maintenant, c'est génial. Sauf que cet espace de couleurs, est mais gigantesque. Mais gigantesque. Vraiment. Une fois qu'on a traité toutes les couleurs et tous les niveaux de luminosité, c'est stratosphérique, le nombre de couleurs. Alors, évidemment, ce n'est pas très facile à manipuler, ce n'est pas très facile non plus à coder, et surtout, ce n'est pas très facile à se représenter. Donc, on l'a mis un petit peu de côté. Dans les années 90, HP et Microsoft ont été les premiers à dire, attendez, on va peut-être avoir un truc standardisé, parce qu'il y a plein d'écrans, plein de projecteurs, plein d'imprimantes un peu partout dans le monde, et ils ne représentent pas tous la couleur de la même manière. Et si je filme un film, ou que je prends une photo, ou que je retouche une photo, j'ai envie que mon rouge apparaisse rouge sur tous les écrans. Je ne veux pas que ça apparaisse orange. Donc, ce serait peut-être bien de définir un espace colorimétrique plus ou moins standard que l'intégralité de tous les écrans et les imprimantes, les scanners, soit capable d'afficher correctement. Et alors, du coup, ils travaillent un petit peu dessus, et en 1996, ils viennent avec un espace colorimétrique qui s'appelle le SRVB, ou le standard RVB, qui est une moyenne, ou le plus petit dénominateur commun, plutôt, entre tous les appareils qu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir tester. Ça veut dire que tous les appareils, a priori, du monde, sont capables de pouvoir représenter cet espace de couleur. Donc, si jamais on veut représenter une couleur précise, et qu'elle est à l'intérieur de cet espace-là, alors elle pourra être affichée de manière correcte sur un écran. On se retrouve maintenant avec le SRVB. Le SRVB, pour pouvoir l'expliquer plus simplement, pour l'appréhender de manière très basique, on s'est mis à le représenter dans un espace de couleur, l'espace CIE 1931. Un espace, donc, qui avait plus de 60 ans. Et voilà pourquoi est-ce que, quand on regarde l'espace de couleur, on voit cette forme un petit peu de vague arrondie, un peu chelou, dans un repère ordonné. tout simplement parce que c'était l'espace le plus simple pour se représenter les couleurs. Ce n'est pas forcément le plus précis, mais c'est le plus simple. Je mets de côté les profils ICC, qui sont des correcteurs d'affichage pour les écrans, parce qu'évidemment, des écrans ou des capteurs, ou n'importe quoi, parce que quand on va donner une certaine valeur à un rouge, il se peut qu'il n'apparaisse pas rouge sur l'écran. Pourtant, il a bien la valeur rouge, lui, qu'on lui demande d'afficher, mais la dalle de l'écran, sachant qu'il y a autant de défauts qu'il y a d'écrans dans le monde, la dalle de l'écran n'est pas capable de l'afficher. Donc, du coup, pour la faire court, on va calibrer notre écran. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier ses défauts, afficher un profil ICC, comme une correction colorimétrique, et du coup, le rouge réapparaîtra à nouveau rouge. En fait, on va recentrer notre espace de couleurs pour que tout rentre bien dans les bonnes couleurs parfaites. Et ça, c'est le profil ICC, c'est plutôt embarqué sur le hardware. Mais par contre, des espaces de couleurs plutôt. Donc maintenant, on se retrouve avec le SRVP. Mais le SRVP n'est pas parfait. Il se trouve que dans l'industrie professionnelle, on peut avoir besoin d'espaces beaucoup plus étendus que ça, notamment pour des imprimptions offset ou des retouches colorimétriques très précises. Et c'est là que, sous la pression d'Adobe, en 1998, au moment où Zidane utilisait sa tête pour marquer des buts et pas faire du MMA, eh bien, on arrive avec un nouvel espace qui s'appelle le Adobe RVB. Voilà. Le maillon du bat, tiens, on va le nommer comme nous. Et puis, si ça marche, ça nous fera toujours de la bonne pub. Et le Adobe RVB, comme vous pouvez le voir, il est sensiblement plus large que le SRVB. Sachant que, ça je vous le donne, ces cadeaux, vous en ferez ce que vous voudrez, il y a un type qui s'est fait chier à voyager et parcourir le monde pour essayer de scanner absolument toutes les couleurs qu'on était capable de voir et de connaître dans la nature. Vraiment. Il est parti et il a scanné, il a scanné, il a scanné. C'est intéressant comme ta faim. Il se trouve que toutes les couleurs qu'on peut voir dans la nature sont contenues dans le SRVB. Voilà. Deux millions de couleurs. Le SRVB contient deux millions de couleurs. Bref. Là, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on va découvrir par la suite, c'est-à-dire l'espace de couleurs dans lequel nous travaillons en vidéo. Mais on y arrive. Bon, et les années passent et on se dit aussi en vidéo, tiens, on va créer des espaces de couleurs. Très important. Et on se dit, naturellement, on va créer un espace de couleurs qu'on va pouvoir afficher sur toutes les télés, qu'elles soient des écrans plats, plasma, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de OLED, ou cathodiques. Eh bien, écoute, on va créer un norme qui va s'appeler le REC 709. Et cet espace colorimétrique est sensiblement identique au SRVB. En vrai, c'est quasiment la même chose. Très bien. Donc maintenant, on travaille en REC 709. C'est-à-dire que toutes les couleurs qu'on va capter, on va devoir les faire rentrer dans du REC 709. All right, ça marche. Et là, je vous entends dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas un espace beaucoup plus grand ? Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut que tous les appareils puissent communiquer les uns avec les autres. Si on prend un espace très grand, il faut que derrière, ma télévision soit en mesure de pouvoir afficher toutes les couleurs de cet espace très grand. Et ça, c'est pas gagné. Secondement, si on n'utilise pas du coup tout notre espace, mais qu'on utilise une portion de notre espace, on va se retrouver avec des informations qui vont faire du poids, notamment de transmission et de stockage, bien sûr, et de transmission. Et ces informations-là, en fait, ne serviront absolument à rien. Donc autant avoir un espace plus petit qui sera plus facile à coder plutôt que de se prendre un espace très grand dont on ne se servira qu'une partie. Donc, le REC 709 est devenu le standard pour la SD et pour la HD. Mais ça, ça change. Et donc maintenant, on voit apparaître d'autres espaces à colorimétriques maintenant que les écrans sont capables d'afficher des trucs de ouf et les écrans, même des écrans d'Android sont capables d'afficher des trucs absolument incroyables. Donc du coup, on se retrouve avec des espaces de couleurs qui, ça ne fait plus sens d'avoir des espaces de couleurs aussi restreints que le REC 709. Et maintenant, il y a de nouvelles normes. On essaie de pousser notamment pour les écrans d'ordinateur, le DC IP3 qui est un large espace colorimétrique ou alors le REC 2020 ou BT 2020. Et il s'appelle BT 2020 parce qu'il a été créé en 2012. Là, je vous ai eu. Je sais que je vous ai eu. Dites pas non parce que je vous ai eu. Donc, le BT 2020 ou le REC 2020, lui, va plutôt s'intéresser à des résolutions comme la 4K ou la 8K. Et peut-être qu'entre-temps, on aura d'autres espaces encore qu'on va délimiter. Et il y a des constructeurs qui utilisent des espaces de couleurs beaucoup plus larges comme par exemple Sony avec son S-Gamut 3 Ciné ou avec son S-Gamut 3 qui est encore plus grand. Voir Canon avec son Canon Cinema Gamut où là, on sort des limites du spectre de la lumière visible. Mais encore pire, Red White Gamut RGB. C'est le gamut de Red qui est mais immense. Regardez-moi ça. Il affiche des couleurs dont on se servira probablement jamais. Et là, on peut se dire à quoi ça sert d'enregistrer des couleurs si éloignées. Et là, je ne parle même pas de celles qui sont en dehors du spectre visible. Ça sert à quoi de les enregistrer ? Puisque in fine, de toute manière, on va diffuser en REC 709. Ah oui, il faut savoir. N'envoyez pas un fichier qui ne soit pas conformé, transformé dans un espace colorimétrique compatible avec l'intégralité des écrans de télé ou ordinateur donc du REC 709. Parce que sinon, vous allez avoir des gros shifts de couleurs et vos bleus risquent de ne pas être bleus. Là, vous voyez la lumière derrière. Pour moi, elle est bleue et rose. Si vous la voyez bleu pâle ou rose foncée ou magenta et bleu turquoise, c'est que clairement, je n'ai pas envoyé la vidéo. Tiens, d'ailleurs, je vais faire ça. J'ai envoyé une vidéo qui ne sera pas envoyée dans un bon truc. Voilà, donc ces espaces de couleurs sont des espaces dans lesquels vous allez pouvoir piocher pour récupérer de la couleur et ensuite pouvoir aller la ramener ou la retravailler dans votre logiciel d'étalos pour pouvoir avoir des teintes qui soient le plus vraies possible. Mais si vous ne faites pas cette conversion vers le REC 709, vous allez avoir des problèmes. Voilà, donc finalement, à quoi servent ces espaces de couleurs ? C'est la question à 1000 points. Ces espaces de couleurs servent à avoir une homogénéité entre ce qu'on a tourné et ce qu'on diffuse. À savoir que même au sein des capteurs, il y a des espaces de couleurs. Il y a des capteurs qui ne seront pas capables d'afficher plus que le REC 709. Bon, ce sont des capteurs pourris pour le coup. Il y a des capteurs qui ne seront pas capables d'afficher le Red White Gamut RGB. Et ce n'est pas grave. Il y a peut-être affiché beaucoup moins de couleurs, mais dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'utiliser un espace aussi grand que ça. Et si on prend un espace de couleurs A à la prise de vue, il faut s'assurer que lors de notre post-production, on puisse faire la conversion, le transfert, vers un autre espace de couleurs B pour la diffusion en s'assurant que les couleurs correspondent à ce que l'on veut représenter. Voilà. Indépendamment du fait qu'on tourne en 10 bits ou en 8 bits, peu importe, mais il y a des espaces de couleurs qui sont très étendus et qui nécessitent l'utilisation forcée du 10 bits. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous l'espace de couleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable à connaître, mais c'est très bien de saisir déjà les notions des espaces de couleurs. Voilà. Si vous faites du log dans du REC 709, par exemple, vous allez être un peu triste. Sachant qu'il est très important, et je le répéterai quand on prendra des gammas, mais d'utiliser des courbes gamma qui sont compatibles avec vos gamutes. très important. Parce que si vous prenez du gamma log, du S-log par exemple, en gamma, donc luminosité, et que vous utilisez un espace de couleurs gamutes REC 709, vous risquez d'avoir lors de votre post-prod de sérieuses déconvenues, des color shifting lorsque vous allez monter la saturation, vous allez augmenter le contraste et des couleurs vont bouger ou se désaturer. donc respectez bien les espaces de couleurs qui sont compatibles avec les courbes gamma. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire pour le moment sur cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, on parlera des gammas. D'accord ? Je ne sais pas si c'est la prochaine, c'est la suivante, celle d'après, je ne sais pas. On a quelques vidéos en stock et c'est vrai que, excusez-moi, je n'ai pas la réactivité pour tout de suite faire des vidéos sur toutes ces super idées que vous me donnez. D'ailleurs, continuez à mettre des vidéos en commentaire, c'est top, vraiment, c'est super continué. Alors, quand vous me donnez des bonnes idées, croyez-le, je le note sur ma liste, mais j'ai tellement de taf à faire ici avec la boîte de Locke. En plus, on s'agrandit, on a du personnel, machin. Il y a 12 000 trucs qui se passent. Donc, c'est vrai que YouTube, je suis désolé, quand bien même je t'aime bien. Ce n'est pas toi qui mets du pain sur la table à la fin de la journée. Donc, dès que j'ai du temps pour vous partager un petit peu d'infos, je vous promets, je fais. Voilà. Donc, je ferai des gamas, c'est sûr. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu de la journée sur la vidéo. Et puis, éventuellement, envisagez de vous abonner si vous voulez être au courant des autres contenus. Voilà. Ceci, close cela. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ouh ! Il est parti ! Ouh ! Et ce n'est même pas ma forme finale ! Ha 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 !